C'est donc, ce webinaire est organisé dans le cadre d'un projet européen, un projet de live qui s'appelle Let's Go for Climate, projet européen coordonné par la région Centre-Val-de-Loire, dont Énergie Partagée est partenaire parmi d'autres partenaires. Et ce webinaire est animé par Sandrine Clarisse, qui va présenter sa structure en quelques mots, par Elisabeth Givlet, qui ne va pas participer à la présentation, mais qui pourra apporter des réponses dans la partie questions-réponses. Donc, Elisabeth, qui est du cabinet Brun-Sessac, qui nous a accompagnés dans ce travail sur la collecte de l'épargne et la communication en phase de collecte dans un projet citoyen de NR. Et moi-même, je suis Marion Richard, je suis responsable de l'animation nationale à Énergie Partagée. Énergie Partagée, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, c'est le mouvement qui promeut, accompagne, soutient le développement des projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc, des projets qui sont maîtrisés par les citoyens, les collectivités et les acteurs locaux. Sandrine, je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis Sandrine, animatrice au sein de l'association Éclair Occitanie. Donc, on est le relais, nous, sur la région du mouvement Énergie Partagée. Et notre rôle, ça va être de sensibiliser sur les projets citoyens d'énergie renouvelable et d'accompagner aussi les collectifs qui se lancent dans la démarche. Et une des briques de l'accompagnement, ça va être tout ce qui va être mobilisation locale et la collecte d'épargne. Donc, le sujet qui va nous préoccuper ce midi. Et Elisabeth, si tu veux te présenter en quelques mots aussi. Oui, bonjour à tous. Je suis donc avocate au sein du Canébrun-Sessac et je travaille dans le département Énergie avec mon associée Cécile Sessac. Nous accompagnons des investisseurs, développeurs et des collectivités territoriales dans le cadre de leurs projets et notamment en financement. Et puis aussi, donc, de manière un peu plus large sur ce type de transaction avec les OPTF. Voilà. Merci. Eh bien, avant de commencer sur le fond du sujet, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va faire une première phase de présentation qui devrait durer une quarantaine de minutes. Et puis ensuite, on aura 20 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions sur… Enfin, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc, dans la barre en bas, c'est le bouton discuter. Et puis, on prendra ces questions dans la dernière partie. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous renommer peut-être pour que ce soit puissant pour traiter vos questions. Eh bien, nous allons commencer. Donc, premier point, c'est pourquoi est-ce qu'on anime ce webinaire aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'on sait que la phase de collecte pour les projets citoyens d'énergie renouvelable, c'est une phase extrêmement importante. La collecte de l'épargne, c'est un enjeu extrêmement fort pour les projets citoyens. Et je pense que plus d'un d'entre vous sont au courant. Il y a eu relativement récemment des évolutions assez importantes concernant le cadre juridique de cette collecte de l'épargne. Ça s'est traduit par, d'une part, un seuil beaucoup plus élevé de ce qu'il est possible de lever comme épargne auprès des citoyens. On est passé, grosso modo, d'un seuil de 100 000 euros par an à 8 millions d'euros par an. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais ça s'est traduit également, en contrepartie, par une exigence plus forte de l'autorité des marchés financiers, de son petit nom AMF, en matière de protection des épargnants, de protection contre les risques d'arnaques, contre les risques liés au démarchage, etc. Et donc ça, ça nécessite l'envoi d'un certain nombre de documents par la structure qui réalise la collecte de l'épargne à l'autorité des marchés financiers. Ces documents, ce sont le 10, le document d'information synthétique, et puis les documents promotionnels. On va en parler, bien sûr, c'est l'objet du webinaire. Ces documents doivent être envoyés à l'AMF. Donc ça veut dire qu'il faut y apporter une attention particulière. Ça veut dire aussi qu'auparavant, l'AMF ne recevait pas ce type de documents. Et que la collecte de l'épargne par les projets citoyens, c'était des collectes, on va dire, par rapport à ce que connaît l'AMF, à très faible montant. Aujourd'hui, de plus en plus, l'AMF reçoit ces informations. Donc, de plus en plus, elle a connaissance de ce scope qu'elle, grosso modo, ignorait avant, qui est la levée de l'épargne par les projets citoyens d'énergie renouvelable. Et donc, ça veut dire que de plus en plus, elle va pouvoir s'intéresser à la manière dont la collecte de l'épargne est réalisée par les projets citoyens, et donc à la manière dont la communication est faite en phase de collecte. C'est pour ça qu'il faut apporter une attention particulière à cette phase de collecte. Et là, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est à la communication pendant la phase de collecte. Pour les nouveaux porteurs de projets qui commencent aujourd'hui, ce sont de bonnes habitudes à prendre en main des mains flancées. Pour les porteurs de projets déjà existants, qui ont déjà réalisé auparavant des phases de collecte, ça va impliquer un certain nombre de pratiques à faire évoluer. Donc, voilà, on sait que ce ne sera pas forcément évident de changer ces pratiques, mais c'est important. Il faut le faire, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. De quoi va-t-on parler ? Je vais d'abord commencer par vous présenter le cadre juridique de la collecte de l'épargne. Donc, il faut savoir que le principal cadre en matière de levée de l'épargne auprès des citoyens, donc là, on parle bien de levée de l'épargne auprès des citoyens, tout ce qui est investissement des collectivités, c'est tout un autre sujet qu'on n'abordera pas du tout aujourd'hui. Donc, en matière de levée de l'épargne auprès des citoyens, le cadre principal, c'est l'offre au public de titres financiers, l'OPTF, qui remplace depuis quelque temps déjà une ancienne notion qui était celle d'appel public à l'épargne, notion qui est maintenant obsolète, qui a disparu du cadre juridique. Il existe donc deux types d'OPTF, et donc ça, c'est une évolution juridique majeure relativement récente. Les offres au public de titres financiers, les OPTF, qui portent sur une levée de fonds de plus de 8 millions d'euros sur 12 mois. Globalement, ça ne concerne pas les projets citoyens, mais c'est important que vous l'ayez en tête. Et donc là, dans ce cadre, il faut réaliser ce qu'on appelle un prospectus, donc un document conséquent qui va détailler un certain nombre de choses, ce prospectus qui doit être visé par l'AMF, c'est-à-dire qu'on doit envoyer ce prospectus à l'autorité des marchés financiers, et l'autorité des marchés financiers doit l'étudier en détail et envoyer une réponse. Pour les OPTF de moins de 8 millions d'euros sur 12 mois, concrètement, c'est ce seuil-là qui vous intéresse, là, il n'y a pas de prospectus à réaliser. Néanmoins, et ça, c'est une des évolutions majeures, on doit maintenant, pour ces collectes, dans à peu près tous les cas, réaliser et envoyer à l'AMF un document qui s'appelle le document d'information synthétique, qui va informer les potentiels épargnants sur grosso modo les risques liés à cette épargne, à la prise de ces titres financiers. Là, il n'y a pas de visa préalable de l'AMF, c'est-à-dire que c'est un simple envoi à l'AMF, il n'y a pas de réponse attendue, mais l'AMF pourra réaliser un contrôle à postériori. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ce seuil de 8 millions d'euros, il remplace tous les précédents seuils d'exemption qu'il pouvait y avoir avant, notamment le principal seuil connu pour les projets citoyens de NR, qui était, on ne pouvait pas normalement dépasser une levée de fonds de 100 000 euros par an, ce qui commençait à être assez faible pour un certain nombre de porteurs de projets. Donc, voilà, seuil de 8 millions d'euros par, vous pouvez lever jusqu'à 8 millions d'euros par mois, il faut réaliser un document d'information synthétique que vous devez envoyer à l'AMF. Quand on parle d'OPTF, finalement, qui est-ce que ça concerne dans le mouvement de l'énergie citoyenne ? Grosso modo, dans le mouvement de l'énergie citoyenne, il y a essentiellement, ou va uniquement, des sociétés sous forme de SA, sociétés anonymes ou SAS, sociétés par action simplifiée, qui peuvent être soit des sociétés commerciales classiques, soit des SA ou SAS sous forme de SIC. Donc, ces deux types de structures peuvent réaliser des OPTF. Il faut savoir que, normalement, en général, les SAS ne peuvent pas réaliser une OPTF. Il y a une exception pour les SAS et les SIC SAS de production d'énergie renouvelable. Mais donc, ça veut dire que, ça, c'est très important de le savoir, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, il faut que dans les statuts de votre structure, si vous êtes en SAS, vous fassiez référence à l'article qui permet cette exception-là. Donc, je vous ai mis la référence ici. Avant, c'était le L314-28 du col de l'énergie. Maintenant, c'est le L214-1. C'est important de faire référence à cet article-là pour justifier le fait que vous pouvez réaliser une OPTF si vous êtes en SAS. Enfin, ce fameux document d'information synthétique. Donc, comme je vous le disais, c'est une obligation légale. Vous devez, dans la très grande majorité des cas, si vous faites une collecte de l'épargne, si vous faites une OPTF, réaliser ce document d'information synthétique pour informer les futurs épargnants sur les risques. C'est en application d'un règlement européen, il s'appelle le règlement prospectus. Côté énergie partagée, avec l'aide de plusieurs adhérents que l'on ne remerciera jamais assez, nous avons réalisé un certain nombre de documents pour aider nos adhérents à réaliser ce vice, parce qu'on savait que c'était une évolution structurante pour la levée de l'épargne citoyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux modèles différents de 10. Grosso modo, si vous êtes une SIC, que ce soit sous forme de SAS ou de SA, et que vous levez des parts sociales, c'est le modèle 2019-22 qu'il faut utiliser. Pour tous les autres cas, c'est un autre modèle qu'il vous faut utiliser, c'est le modèle principal, le modèle 10-2018-07. Voilà ce que vous voulez savoir, enfin, dans les grandes lignes, ce qui est important de savoir. Et donc, en résumé, les principaux éléments à retenir, pour les projets citoyens d'énergie renouvelable, vous pouvez faire une OPTF à hauteur, vous pouvez lever jusqu'à 8 millions d'euros sur 12 mois. Au-delà, c'est quand même très complexe de réaliser un prospectus, et en général, on n'en est pas encore à ces besoins-là. Si vous êtes une SIC, SA ou SAS, et que vous levez des parts sociales, voilà, alors, c'est le modèle 10-2019-02 que vous devez utiliser. Ce modèle, vous les trouvez sur le site de l'AMF, vous tapez 10-2019-22, vous allez le trouver, on vous a mis les liens là. Et puis, pour tous les autres cas, vous êtes une SIC et vous levez des titres participatifs ou des obligations, par exemple, c'est l'autre modèle qu'il vous faut utiliser, et vous êtes une société commerciale classique, SA ou SAS, c'est le 10-2018-07 qu'il faut utiliser. Information importante, contrairement à ce que nous avions initialement pensé, si vous avez une offre en compte courant d'associés, en CCA, vous n'avez pas besoin de réaliser de 10 spécifiques pour ces CCA. Il n'y a pas de 10 à réaliser pour les comptes courants d'associés, parce qu'en fait, ce n'est pas considéré comme des titres financiers. C'est une dette qui est faite, c'est une levée de fonds auprès des actionnaires. Néanmoins, comme il s'agit d'une dette que votre structure contracte, parce que souvent, les porteurs de projets font une levée conjointe d'actions ou de parts sociales et de CCA, dans ce cas-là, dans votre 10 relatif aux actions ou aux parts sociales, vous devrez faire mention du fait que vous levez par ailleurs des CCA, parce que c'est un emprunt que vous contractez. Mais il n'y a pas de 10 spécifiques à faire sur les CCA. Et j'en ai terminé pour cette première partie. Je laisse donc la main à Sandrine. Oui, merci. Pour la suite, on va vous parler vraiment du cœur du sujet, donc les règles de communication. Déjà, quelle est la nature des documents de communication à caractère promotionnel dont parle l'AMF ? Quels sont les principaux messages à transmettre et à éviter ? Et enfin, comment animer sa collecte sans tomber dans le démarchage ? Et sur cette partie-là, on vous propose un petit format participatif avec un sondage vrai-faux par la suite. Merci. Avant d'aller plus loin, on voulait juste bien vous rappeler les différents éléments à garder en tête sur la section qu'on va voir. À partir du moment où il y a une collecte d'épargne par un collectif, le public qui est visé, c'est le grand public, qui sont considérés comme des non-spécialistes de la finance. Vraiment, l'enjeu et le rôle du collectif, ça va être de faciliter la compréhension de ces produits financiers, qui sont des actions aux parts sociales principalement, et les risques auxquels le futur investisseur va s'exposer. Donc, effectivement, avant tout, le lancement d'offres au public de manière générale, Marion l'a bien expliqué en première partie, il y a du coup la préparation et l'envoi du document d'information synthétique à l'AMF, qui est accompagné du coup de l'ensemble de la communication à caractère promotionnel. Donc voilà, j'insiste bien sur le fait qu'il y ait bien ces deux éléments-là, en tout cas à transmettre à l'AMF. Et l'AMF précise aussi également sur le contenu, en tout cas, de ces documents, que les messages inscrits dessus doivent être équilibrés, exacts et non trompeurs. Et voilà, en tout cas, qu'il y ait aussi une cohérence entre les messages sur ces documents avec le document d'information synthétique. Donc, qu'est-ce qu'un doc de promo en tant que tel ? Donc, il n'y a pas de définition stricte qui est apportée par l'Autorité des marchés financiers. Il y a trois critères, cependant, qui sont précisés. Il faut que du coup, ce soit des documents qui se rapportent à une offre au public de titre financier, donc tout ce qui va être action par social principalement. Ça peut prendre toutes les formes, donc ça peut être du papier, du digital, ça peut être des grands formats ou des petits formats sur du papier, et tous les modes de diffusion, que ce soit du coup par voie postale ou sur Internet. Et la définition du coup proposée par Énergie Partagée, pour définir en tout cas ce que sont les docs de promo, ce sont tous les documents qui sont produits par la Société d'énergie renouvelable citoyenne pour communiquer sur l'offre et la souscription en tant que telle. Donc, concrètement, on a listé six incontournables par rapport aux pratiques des adhérents, mais à savoir que cette liste n'est pas exhaustive. Elle est adaptée à chaque collectif en fonction des pratiques. Donc, pour certains, ça peut être plus que six et pour d'autres, ça pourrait être moins. En tout cas, ceux qui ont été identifiés sur la partie souscription, ça va être le bulletin de souscription et la notice de souscription, pardon, souvent qui est avec. Et aussi tout ce qui va être les pages dédiées sur le site Internet. Donc, ça peut être transmettre des screenshots, des copies d'écran, des pages dédiées du site Internet. Et sur tout ce qui va être plus lié à la communication de l'offre en tant que telle, ça va être tout ce qui va être plaquettes, des clients, donc des formats à plusieurs pages ou des flyers et des tracts, donc plutôt formats sur une page et la newsletter infolettre sur laquelle aussi vous pouvez faire mention du coup de la collecte en cours. On voulait attirer votre attention sur les réseaux sociaux et les posts. Donc, voilà, bien avoir en tête, et là, je mange un petit peu la partie d'après pour Marion et l'animation, en tout cas, de la collecte. Voilà, ce n'est pas possible, en tout cas pas autorisé, de pouvoir télécharger directement sur les réseaux sociaux le document d'information synthétique et le bulletin de souscription parce que du coup, ça nous fait rentrer dans un cadre de démarchage et qui n'est pas autorisé dans le cadre de la collecte de l'épargne. Par contre, la nuance, c'est que vous pouvez bien évidemment communiquer sur le projet sur les réseaux sociaux et faire un rappel, en tout cas, pour aller plus loin, rajouter une petite mention, pour aller plus loin, aller sur notre site Internet. Et pour questionner un peu la nature ou la définition d'un message équilibré, exact et non trompeur, du coup, ça va être surtout, ça va reprendre les recommandations, les enjeux de l'AMF, vraiment de faciliter la compréhension et les risques auxquels s'expose du coup un futur investisseur, qui est une personne lambda qui ne connaît pas forcément tous ces risques. Donc, ça va être des mentions vraiment qui vont être ajoutées sur ces documents. Il y en a six qui vous sont en tout cas présentées, qui vont être vraiment sur communiquer sur l'exposition au risque de perte en capital, qui peut être partielle ou totale par rapport au montant qui a été investi. Communiquer sur l'aspect peu liquide du placement. Donc, généralement, pour récupérer la somme que vous avez mis en action en part sociale, il faut un vote en Assemblée Générale pour acter le remboursement. Aussi, communiquer sur l'existence du document d'information synthétique et préciser où est-ce que vous pouvez vous le procurer. Préciser également, ça c'était en écho aussi à la première partie et les informations que Marion vous a transmises sur le fait que cette offre-là, en fait, elle n'est pas liée à un prospectus. Donc, le prospectus est soumis à l'approbation de l'AMF. En tout cas, cette offre que vous faites ne rentre pas dans ce cadre, mais bien dans le cadre du 10. D'où l'importance de communiquer sur l'existence de ce document. Vous pouvez aussi communiquer sur le droit de percevoir des dividendes, qui est un droit et donc pas forcément une obligation, et sur toutes les autres spécificités qui sont liées à la société. Et garder aussi en tête de ne pas donner d'informations qui soient fausses ou de nature à induire en erreur le futur investisseur. Voilà, il faut aussi continuer à transmettre des informations qui sont cohérentes avec celles contenues dans le document d'information synthétique. On vous précise aussi également que dans le guide qui a réalisé, en tout cas, l'énergie partagée à ce sujet, il y a un tableau synthétique dans lequel vous pouvez retrouver toutes les mentions, en tout cas, qui sont interdites, recommandées ou obligatoires dans le cadre général, dans la publicité en général, mais aussi dans le cadre d'une collecte d'épargne auprès du grand public. Et on vous propose aussi également un bulletin de souscription avec toutes les différentes mentions, en tout cas, à avoir en tête. Et là, c'était un point de vigilance aussi, on voulait qu'on souhaitait vous apporter sur le choix des mots et du vocabulaire. Donc voilà, c'est toujours bien pensé à adapter les mots en fonction du format et de la place que vous avez disponible pour pouvoir expliciter ou informer les futurs souscripteurs. Donc, c'était, par exemple, les points de vigilance. Peut-être écarter, en tout cas, les mots garantis assurés et sécurisés pour qualifier tout ce qui va concerner la rémunération du capital. Mais par contre, évidemment, ces mots peuvent être utilisés pour qualifier tout ce qui va être tarif d'achat de type EDF ou un. Éviter, en tout cas, questionner aussi toutes les formules du type investissez, 5% de rentabilité avec un petit astérix. En tout cas, surtout si, dans ce même document, les risques pris ou les spécificités ne sont pas mentionnés. Et ensuite, le dernier point d'attention, c'était éviter de comparer le placement d'épargne, en tout cas, la souscription d'action à un placement d'épargne type livré, sans expliquer clairement l'indice d'action, pareil, toujours dans ce même document. Donc là, ça reste des questions qu'on vous propose, en tout cas, de se poser lors de l'élaboration de la campagne de mobilisation, mais aussi tout au long de la phase de collecte de l'épargne, des éléments, en tout cas, importants à avoir en tête. Et je te laisse la main, du coup, Marion, pour la suite. Tout à fait. Donc, un point qui est important lorsque l'on anime sa collecte, c'est de ne pas tomber dans le démarchage, puisque ce qu'il est possible de faire pour les porteurs de projets, c'est de faire de la publicité, mais il n'est pas possible de faire du démarchage. Alors, on va regarder quelle est la définition légale du démarchage. Donc, c'est doté ici, mais donc, c'est premièrement, c'est défini dans le Code monétaire et financier. Premièrement, c'est défini comme toute prise de contact non sollicitée, par quelques moyens que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale indéterminée, en vue d'obtenir de sa part un accord sur la réalisation d'une opération sur des instruments financiers. Donc là, on est bien sur la réalisation d'opérations sur des instruments financiers. Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins, donc en vue d'obtenir de la part de la personne un accord sur la réalisation d'une opération sur des instruments financiers. Concrètement, que faut-il retenir de cela ? Eh bien, il faut retenir deux choses. Enfin, entre autres, le fait que ça doit être la personne, le potentiel épargnant, le futur épargnant, qui doit faire la démarche, qui doit solliciter une information qui doit être à l'origine de la démarche sur la souscription. Et donc, vous ne pouvez pas vous-même engager, enfin, on va rentrer dans le détail après, dans les cas compris, je ne voudrais pas dévoiler déjà les réponses sur les petites questions qu'on va faire. Deuxièmement, vous le voyez ici, le lieu importe, le lieu de la souscription importe. Donc, quelques conseils déjà sur comment animer sa collègue sans faire de démarchage. Premier point, puisque c'est bien la personne qui sera le futur épargnant qui doit être à l'origine de la démarche, vous, vous devez pouvoir le prouver. Ça veut dire que vous devez disposer d'une sollicitation écrite de l'investisseur pour pouvoir prouver que la prise de contact pour la souscription, c'était bien à l'initiative directe de cette personne. en répercussion à une publicité et donc non à un démarchage de votre part. Voilà, sollicitation écrite, papier ou mail, voilà, une justification. Et puis, l'initiative de la personne, on vient de le voir, mais aussi le lieu de souscription vont définir si on se trouve dans un cadre de publicité autorisée ou démarchage interdit. Pour rentrer dans des cas concrets, je vais vous proposer une petite série de questions, réponses. Alors, je vais donc lancer une première question et normalement, je vais vous laisser à ce que vous l'avez reçu. Normalement, vous devriez voir apparaître la question. Oui, j'ai bien reçu. Et je vais mettre fin au sondage. Normalement, on peut partager les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats ? Moi, je les vois. OK. Donc, c'est moitié-moitié, grosso modo. Un petit peu plus de personnes qui pensent que non, il n'est pas possible de faire souscrire des actions dans le cadre d'une réunion publique, un stand, sur un marché ou une foire. Eh bien, ces personnes ont raison. C'est interdit. C'est quelque chose qu'il faut proscrire. Puisque les foires, une réunion publique, un marché, ne sont pas des lieux qui sont destinés à la commercialisation de produits, d'instruments et de services financiers. Donc, que pouvez-vous faire ? Puisque c'est quand même des lieux qui sont très souvent utilisés pour faire de la publicité sur votre projet citoyen d'énergie renouvelable. Ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir, par exemple, sur votre stand, un lot de papiers à remplir par des personnes qui sont intéressées pour avoir des informations sur la souscription ou pour avoir la documentation liée à la souscription. Donc, clairement, l'idée, c'est qu'ils vous laissent sur un papier leur adresse mail ou le cas différent de leur adresse physique. Sur le papier, il y a clairement marqué que, oui, ils souhaitent avoir des informations sur la souscription ou ils souhaitent obtenir la documentation liée à la souscription. Et donc, ça, ce sera votre justification écrite qui vous permettra de leur envoyer la documentation afférente à la souscription. Le bulletin de souscription et le document d'information synthétique. Le document d'information synthétique. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes ? Déjà, donner des informations générales sur le projet. Et puis, pour souscrire, voilà, vous donnez rendez-vous sur le site Internet ou bien vous proposez de remplir le petit papier en question pour avoir plus d'informations. Mais voilà, vous ne pouvez pas passer à la souscription directement. On a publié, on vient de publier un guide, un guide sur ce dont on vous parle aujourd'hui, sur le cadre juridique de la collette de l'épargne et de la communication qui est réservé à nos adhérents. Et du coup, dans ce guide, il y a différents modèles. Pour le coup, je sais, est-ce qu'il y a un modèle de formulaire de demande de souscription sur les marchés ? Oui, tout à fait. Il y a bien ça. Je ne voulais pas m'annoncer. J'ai fait un point aussi. Sinon, Marion, comme tu avais pris une question du chat, j'ai repris toutes les questions et j'avais prévu qu'on puisse aussi y répondre à nouveau dans la phase de discussion. Oui, tout à fait. À noter qu'avec l'outil de gestion du sociétarien que Énergie Partagée est en train de développer avec plusieurs partenaires, qui s'appellent Cop Hub, la souscription en ligne est sécurisée. Vous avez votre justificatif. Je vais passer sans tarder à la question suivante. Il est possible de proposer la souscription de part sociale par voie électronique du type newsletter ? Alors, ça répond. Je vais mettre fin au sondage et je partage les résultats. Là, on est moitié-moitié, un petit peu plus qui pensent que non, ça n'est pas possible. Eh bien, c'est vrai et faux. Ça dépend des cas. Grosso modo, il est possible d'envoyer un mail groupé, que ce soit une newsletter ou un mail groupé, pour proposer de la souscription dans quelques cas très restreints. Le principal étant, vous envoyez cela aux personnes qui sont déjà actionnaires ou déjà sociétaires pour leur proposer de souscrire à nouveau. Ça, c'est possible. Mais ce qui n'est pas possible de faire, c'est d'envoyer en masse une offre de souscription à des personnes qui ne sont pas actionnaires et donc aussi à un mix de personnes. Vous avez une newsletter qui comprend vos actionnaires, mais aussi des gens qui sont juste intéressés et qui ne sont pas encore actionnaires. Là, ça n'est pas possible de proposer la souscription de part sociale dans ce cadre. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est dans cet envoi groupé, dans cette newsletter, envoyer des informations générales sur votre projet, sur le fait que vous allez faire une levée de fonds et renvoyer systématiquement vers le site Internet pour en savoir plus. Je vais passer à la question suivante. Il est possible d'écrire sur les réseaux sociaux. Vous souhaitez agir pour la transition énergétique ? Rejoignez le collectif et contribuer à l'installation d'une toiture photovoltaïque sur le toit de l'école Louise-Michel. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet en cliquant ici. Je vais mettre fin au sondage. Je partage les résultats. Là, on est assez tranché dans les réponses. L'essentiel des répondants pense que c'est vrai, on a le droit de le faire. Et c'est vrai, puisque là, on ne parle pas spécifiquement de souscription. C'est tout à fait possible. Vous donnez des informations générales et vous renvoyez vers le site Internet pour en savoir plus. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et c'est un moyen, justement, d'animer la phase de collecte. Je passe à une prochaine question. Il est possible de faire un post sur les réseaux sociaux qui serait quelque chose comme plus que trois jours pour prendre des parts dans la coopérative du Soleil pour tous. Je vais mettre fin au sondage. Alors, je partage les résultats. Il y a une bonne majorité qui pense que c'est faux, qu'on n'a pas le droit de le faire. Eh bien, vous avez raison. Ce n'est pas un post autorisé parce qu'il y a un risque que l'autorité des marchés financiers considère l'offre comme une arnaque dans ces cas-là. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça ? Parce que l'AMF a fait une liste de questions sur son site posées aux particuliers, de questions qu'il doit avoir en tête pour les alerter sur un risque d'arnaque. Et dans ces questions qu'ils doivent alerter sur un risque d'arnaque, il y a par exemple marqué « Il vous a été demandé de procéder à un versement rapidement ». On vous met la pression. Dans ce cas, attention, risque d'arnaque. C'est pour ça qu'on vous conseille très fortement de ne pas faire ça. Et enfin, dernière question. Il est possible de faire un post sur les réseaux sociaux de type « Bravo à notre centième sociétaire qui vient de rejoindre la coopérative l'éolien citoyen, c'est bien ». Je vais mettre fin au sondage. Je partage les résultats. Comme vous le voyez là, l'essentiel des participants pense que oui, on a le droit de le faire. Et oui, on a le droit, fort heureusement, puisque là, on n'incite pas à la souscription. On ne propose pas la souscription. On est dans de l'information générale. Et encore une fois, c'est typiquement un type de poste qui est très utile de faire en phase de collecte pour animer la collecte. Alors, quels sont les éléments clairs à retenir ? Je te laisse la parole, Sandrine. Oui, merci. Du coup, c'est par rapport à toute cette question d'animation de la collecte, éviter de tomber dans le démarchage. Il y a vraiment effectivement cette notion de communiquer, en tout cas de manière étendue, éviter le cercle restreint qui est aussi un curseur d'alerte, en tout cas pour l'autorité des marchés financiers. Vraiment, c'est communiquer le plus largement possible dès que vous avez envoyé les documents d'information statistiques et les docs promotionnels. Donc, ça, c'est assez facile à lever à partir du moment où vous avez soit des réseaux sociaux, soit un site Internet. Voilà, là, du coup, tout le monde peut être au courant de ce que vous proposez. Il faut aussi s'assurer, en tout cas dans la démarche de la souscription, que la personne a bien pris connaissance du document d'information synthétique avant de souscrire et aussi qu'elle dispose d'un exemplaire. Donc, voilà, le document d'information synthétique peut soit être transmis ou téléchargé avec le bulletin de souscription. Donc, soit directement depuis le site Internet, soit par un envoi à mail. Par rapport à la situation d'urgence, voilà, qui est aussi un facteur d'alerte pour la MEF, il faut éviter de mettre la personne dans une telle situation. Donc, autrement dit, c'est dans l'impossibilité pour cette personne de se renseigner davantage ou de consulter d'autres personnes. Il faut aussi, en tout cas, en tant que collectif, bien avoir en tête que pour lutter, en tout cas, et être tombé dans le démarchage, il faut bien prouver et pouvoir justifier que le futur investisseur ou la personne qui a souscrit est bien à l'origine de la démarche de souscription. Donc, voilà, suite à, en répercussion, en tout cas, une publicité, un tract ou un échange lors d'une réunion ou d'un stand. Donc, aussi, l'outil, en tout cas, qu'on vous propose et qui peut permettre de faciliter, c'est le formulaire, en tout cas, à compléter ou à remettre. Et voilà, les personnes qui peuvent vous le remettre ensuite avec leurs coordonnées, vous pouvez, du coup, leur transmettre après les documents souhaités. Et du coup, oui, c'était le dernier point. Voilà, c'était le fameux, en tout cas, bordereau d'information où, voilà, il y a plusieurs cases possibles, soit pour suivre les actualités du collectif, donc être inscrit à la newsletter ou recevoir les informations sur la souscription. Et donc, pour aller plus loin, on va passer à la phase de deux questions-réponses, mais vous avez, on vous a mis ici, quelques ressources clés, des ressources. Donc, certaines sont, enfin, on vous a mis le guide de FAIR sur l'actionnariat solidaire dédié à, enfin, voilà, un guide pour ouvrir son capital aux citoyens. Donc, ça, c'est un guide qui est en téléchargement public. Alors, attention, c'est un guide qui n'est pas spécifique au projet de NR citoyen, et donc, qui, à priori, n'avait pas connaissance du fait qu'il y avait une, enfin, a priori, du fait qu'il y a une exception pour les SAS de production de NR qui ont le droit de réaliser des OPTF. Bref, donc, si vous le consultez, ne soyez pas effrayé par le fait que c'est marqué que les SAS n'ont pas le droit de réaliser des OPTF, dans l'immense majorité des cas. Oui, mais vous, vous avez le droit, si c'est bien marqué dans vos statuts, la référence à l'article du Code de l'énergie. Pour les adhérents à énergie partagée, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous ici qui sont adhérents à énergie partagée. Nous avons publié, nous venons de publier un guide sur, justement, ce sont bien de parler aujourd'hui, le cadre juridique et les règles en matière de communication en phase de collecte de l'épargne. C'est sur notre espace adhérent. On enverra une information sur le sujet, sur notre liste adhérents. Et comme je vous le disais, nous avons des documents d'appui à la réalisation du document d'information du 10, un modèle de 10, une explication de ça, un tableau comparatif entre les deux 10. Tout ça est sur l'espace adhérents à énergie partagée. Voilà. Et donc, on a terminé. Je vais arrêter de partager mon écran et on va pouvoir passer à la session de réponses aux questions. Il y en a beaucoup. Peut-être qu'on peut… Oui, vas-y. Alors, peut-être que je vais la reprendre dans l'historique. En tout cas, celle que j'avais au-dessus, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient, mais peut-être à traiter après. Il y avait un besoin de précision sur les changements de seuil que tu avais bien reprécisé avant sur le cadre de collecte de l'épargne où avant, c'était 100 000 euros par an et maintenant, c'est 8 000 euros par an. 8 millions. 8 millions. 8 millions. Pardon. 8 millions. Mais c'est bien comme ça de le repréciser. C'est un montant assez important. Ensuite, il y avait une question sur la holding, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. En tout cas, savoir sur les documents d'information synthétique et la possibilité, en tout cas, de ces collectes qui soient bien ouvertes et OSS de production d'énergie renouvelable et OSS holding. En tout cas, pour la question, tu veux que je reprécise ? Oui. Alors, OSS de production d'années, on en a quand même. Elisabeth, peut-être, tu souhaites ? Oui, rapidement, c'était pour avoir une précision sur la question. S'il s'agissait d'une prise de participation à un financement, selon les termes du Code, c'est une prise de participation à un financement direct. Donc, les holdings, elles n'ont pas forcément toujours le bon objet social et elles ne sont pas couvertes par cet article-là. Donc, on préconise, en attendant d'avoir plus de précision, sur le fait que tout ça doit se faire d'une société directe. Donc, c'est la SAS porteuse du projet ENR qui, donc, peut émettre ces OPTF ou cette entrée au capital. J'englobe les deux, mais parce que le Code fait référence, fait un renvoi à la prise de participation aussi. Donc, pour être plus précise, on est sur du direct et pas de holding. Et c'est pour ça que je voulais avoir une précision de la question parce que je n'étais pas certaine que c'était l'objet. Donc, à voir. Donc, après, il y a des interprétations qui peuvent varier sur le sujet, mais c'est OK. D'accord, merci pour cette précision. Ensuite, il y avait une question de Julien Arnaud par rapport à la souscription au démarrage par un cercle proche avec les fondateurs ou le bouche à oreille. Est-ce qu'il est nécessaire, avant de faire cette souscription-là, d'envoyer un document d'information synthétique ? Donc, là, ce qui pourra aussi amener, en tout cas, des éléments de précision, c'est sur la note qui est parue, du coup, d'énergie partagée à ce sujet. Il y a un petit schéma qui a été fait pour bien montrer, en tout cas, ce cadre-là. Donc, effectivement, dès que vous êtes dans la phase un peu d'émergence ou en début de développement du projet, il n'y a pas forcément, là, de communication large. Donc, vous rentrez dans un cas un peu d'exception. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation de déposer un document d'information synthétique ni tous les documents promotionnels. Par contre, il ne faut pas parler de la souscription sur les réseaux sociaux ni sur le site Internet. Mais ça peut se faire, voilà, de bouche à oreille, bien sûr, en précisant les risques auxquels s'exposent les investisseurs. Mais ça peut se faire. À partir du moment où vous rentrez en phase de collecte plus large ou vraiment vous rentrez dans la phase d'étape de financement et de construction du projet, là, par contre, effectivement, le document d'information synthétique et les docs promos sont à transmettre à l'AMF avant de communiquer largement. Et ça vient aussi répondre à une des questions qui était est-ce que dès le lendemain du dépôt du document d'information synthétique et des docs promos à l'AMF, vous pouvez communiquer du coup largement ? Moi, je veux dire, vous n'êtes même pas obligés d'attendre le lendemain. Cinq minutes après, vous pouvez le faire vu que c'est un envoi par mail et qu'il n'y a pas de réponse à attendre de l'AMF. Mais peut-être que je laisse, voilà, Elisabeth, préciser sur la notion de temps. Voilà, si je... Non, non, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, aucun délai n'est précisé sur le site de l'AMF, mais dans son règlement, ils imposent juste un envoi préalable. Donc, on peut attendre plus de cinq minutes quand même. Mais oui, 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 c'est possible. En tout cas, sauf précision, mais ça reste possible. OK. Et il y avait une question qui a été envoyée. Alors, tu n'es pas Denise, donc peut-être que tout le monde ne l'a pas vue. C'est une question sur... Dans le cas où on ouvre systématiquement les comptes courants associés proportionnellement au capital, il faut mentionner dans le 10 seulement le fait que proposent des CCA ou bien doit-on donner plus de détails ? Alors, dans tous les cas, en fait, comme dans le document d'information synthétique, vous avez différentes parties qui sont imposées par l'AMF et vous devez détailler un certain nombre de choses, dont les emprunts déjà contractés par la structure qui réalise l'offre. Et comme les CCA sont un type d'emprunt, de toute manière, dans cette partie-là, vous devez en faire mention. Et après, peut-être, Sandrine ou Elisabeth, vous souhaitez compléter ? Effectivement, si vous entendez faire... Voilà, de proposer des titres en même temps avec des CCA, il faut l'indiquer dans le DIS, en tout état de cause, puisque de toute manière, vous allez préciser ce que tu viens de dire, l'endettement de la société. Mais il faut préciser les modalités de ces CCA parce que vous pouvez être conditionné à des comités de gestion au sein de la SPV, des décisions de l'Assemblée générale soumises à certaines restrictions de quorum et de majorité. Donc, c'est important d'avoir toutes ces informations-là aussi pour les CCA. Et vous avez... Je vous engage à aller consulter... La personne ayant posé la question est en EPSAL1. J'imagine qu'elle a accès à l'espace adhérent d'énergie partagée. Je vous engage à aller consulter l'explication du modèle de DIS et le modèle de DIS que nous avons réalisé. Alors, il y avait une question de Jean-Luc de Oncimay. Je ne suis pas sûre de la comprendre. Est-ce qu'un lien sur le DIS équivaut au document lui-même en pièce jointe ? Oui, en fait, tu as compris la question. Est-ce qu'il s'agit dans les documents qu'on envoie à l'AMF ? Est-ce qu'il faut envoyer, par exemple, le bulletin de souscription ? Ou est-ce qu'un lien sur ce DIS-là, un lien écrit sur le DIS, suffit ? Alors ça, Marion, si tu as... Je n'ai pas d'informations, là, comme ça. Moi, je dirais que... Là, comme ça, je dirais que le lien suffit. À partir du moment où ils ont l'information, mais peut-être Elisabeth... Je préconiserais plus de tout envoyer. Vous n'allez pas imposer à l'AMF d'avoir à chercher les documents. Donc, il faut que tout soit mis à disposition. Et dans son instruction, elle précise bien que tous les documents doivent lui être adressés. Donc, je n'irai pas sur le terrain de lien hypertexte. Oui, oui. Puis en plus, ça évite les risques d'erreur sur le lien et tout ça. Ensuite, s'il y avait une question sur la partie démarchage, est-ce qu'une présentation en salle des fêtes, c'est considéré comme du démarchage ou pas une présentation du projet ? Donc, en tout cas, par rapport au lieu, le fait que ce soit une présentation, une réunion d'information sur le projet, le fait que ce soit une salle des fêtes ou un autre lieu, c'est tout à fait adapté. Par contre, ce qui ne sera pas adapté, ce serait après cette réunion d'information, qu'il y ait des bulletins de souscription à compléter et à donner directement au collectif. C'est là où on glisserait dans le cadre du démarchage. Voilà, c'était le début de réponse que je voulais apporter. Je ne sais pas si Elisabeth ou Marion, vous voulez compléter. On parlait juste du lieu là ou le fait qu'on soit sur une soirée privée ou dans une salle des fêtes et à ce moment-là, on prend le micro et on parle du projet ? Je n'ai pas l'étendue de la question. Donc, oui, en tous les cas, restez vigilants sur le sujet abordé et le public. s'ils ne sont pas là pour parler du projet, on évite, évidemment. Et je te rejoins tout à fait, Sandrine. Effectivement, on ne parlera pas de souscription. En tout cas, on ne fait pas signer de contrat ou de bulletin sur le lieu, en tout cas, de la salle des fêtes. Et c'est donc la même chose pour les marchés. C'était l'exemple dont je voyais la question d'après. On peut quand même distribuer sur les marchés. Vous pouvez distribuer de l'information générale sur le projet, mais pas de bulletin de souscription. Modèle de formulaire. Il y en a un dans l'outil pour les adhérents. Peut-on faire proposition de demande d'information dans un bulletin municipal ? Oui. En fait, ma question, c'est que dans un bulletin municipal, est-ce qu'on peut dire que la SAS, est-ce qu'il a été créé une SAS ? C'est qu'il y a possibilité, par rapport à un site, de solliciter des documents, en particulier le 10. Et que là, on peut envoyer aux gens, parce qu'à ce moment-là, ils nous écrivent avec une adresse mail, et là, on leur envoie, par exemple, les documents à titre personnel qui concernent la levée de fonds. Alors, je vais tenter une réponse, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours que pour la souscription, ce soit la personne qui va au final souscrire, qui soit à l'initiative de la démarche. Donc, vous pouvez, dans un bulletin municipal, faire une information générale sur le projet, et puis indiquer, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. C'est exactement le contexte de ma question. Donc, je vous remercie pour la réponse. Voilà. Vous n'hésitez pas à aller sur le site Internet. Voilà. La question suivante, c'était de Bruno. Si, en tout cas, je pense de clarification et de compréhension, donc il n'était pas possible de joindre un lien de souscription pour accompagner un poste ? Je pense sur les réseaux sociaux. Marion, je te laisse réponse ou tu veux que je… Eh bien, non, il n'est pas possible, parce qu'un poste, là, clairement, on envoie… Enfin, ça peut être vu en masse, donc on n'a aucun moyen de prouver… Enfin, il n'y a pas… Ce n'est pas la personne en face qui est à l'initiative, là, de la demande d'information sur la souscription. Donc, on ne peut pas faire ça. Par contre, il est possible de mettre un lien vers le site Internet. Donc, ça, du coup, la personne pourra ensuite rentrer dans le schéma que vous aurez décidé, vous, au sein du collectif, pour souscrire. C'était l'exemple nommé. Alors, est-ce qu'on peut annoncer le prix des parts dans la publicité ? Alors, est-ce qu'on peut annoncer le prix des parts dans une publicité ? Alors, Elisabeth, je commence, mais si jamais je dis des bêtises, je vous laisse préciser. Pour moi, ça fait partie, en tout cas, d'un élément qui peut être transmis, par exemple, sur un flyer ou une plaquette ou sur le site Internet, dire le montant de la part, si c'est 100 euros ou 50 euros pour rejoindre le collectif. Par contre, ça va plus être sur la partie taux d'intérêt et rétribution, où ce sera beaucoup, en tout cas, annuancé. Mais pour moi, ça ne me semble pas être une somme, en tout cas, ou une information problématique. Je laisse, voilà, peut-être Elisabeth compléter. Non, non, je n'ai pas de précision particulière, si ce n'est que c'est peut-être un petit peu pas dangereux, mais sensible comme information, surtout si vous ne précisez pas tous les contours, que c'est susceptible aussi de bouger et que votre DIS, finalement, ne pourrait ne pas être conforme à la publicité que vous avez faite. Mais bon, c'est à voir. Enfin, bon, je ne le préconiserai pas, mais ce n'est pas interdit. Ok, donc, question d'une personne du CIPNR. J'ai compris que les personnes qui souhaitent souscrire doivent faire un écrit systématiquement avant la souscription. Oui, effectivement. Mais comment j'aimerais cela de manière systématisée et pas avoir à recontacter les personnes pour avoir cet écrit ? En fait, après, je pense, plusieurs stratégies à mettre en place parce qu'il y a plusieurs schémas de souscription possibles. Après, ça reste des discussions à avoir en interne au sein de vos collectifs sur la manière dont vous souhaitez procéder. Mais ça peut être effectivement le discours. Ça peut être aller sur notre site Internet une fois que vous avez rencontré quelqu'un sur une foire ou un salon pour souscrire. Donc, du coup, là, il n'y a pas d'action à faire de la part du collectif. Par contre, il y a peut-être un risque, on va dire, une baisse de transformation de gens qui, par la suite, iront sur le site et feront une souscription. Et une possibilité, c'est que souvent, il y a des gens aussi qui aimeraient repartir avec quelque chose ou que ça leur soit facilité l'accès à la souscription ou avoir les informations. Donc là, ça peut être le rôle du bulletin d'information qu'on vous propose, où là, la personne donne ses coordonnées, précise si elle veut recevoir l'infolette et si elle veut recevoir les documents, en tout cas, de souscription. Donc là, effectivement, ça nécessite une manipulation au cas par cas par le collectif dans ce cas-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points que tu voulais apporter, Marion, ou peut-être Elisabeth ? Sur la question d'automatiser ça, peut-être deux autres compléments. On peut, par exemple, ce qu'on peut vous conseiller, c'est que le 10 et le bulletin de souscription, ils peuvent être envoyés en réponse automatique. Vous pouvez créer une adresse mail dédiée à la souscription, par exemple, souscription at votre collectif. Et du coup, les documents liés à la souscription seront envoyés automatiquement. Voilà, comme ça, il n'y a pas de manip à faire à la main. Et puis, autre point, si vous passez par Copup, le logiciel de gestion du sociétariat qu'on développe avec Énergie Partage et les différents partenaires, là, en fait, vous avez une procédure. Vous devez cocher un certain nombre de cases en disant, oui, je souhaite avoir des informations. Oui, oui, j'ai lu le 10, je souhaite avoir des infos sur la souscription, etc. Et donc là, c'est sécurisé. Il nous reste une minute. Donc, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions. Je pense que par rapport au mécénat d'entreprise, par la question de Mme ou M. Lefebvre, pour moi, le mécénat, ça ne rentre pas dans le cadre des règles de collecte et de l'OPTF. Donc, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, je ne vois pas de problématique à ce qu'un collectif fasse appel à du mécénat d'entreprise, mais ça ne rentrera pas dans le cadre qu'on a présenté aujourd'hui. La question de Julien, Arnaud, en précision, du coup, par rapport à quel moment il est nécessaire de faire un document d'information synthétique et d'envoyer les docs de promo. Est-ce que c'est en phase de développement ou plutôt en phase de construction ? En fait, ça va être un choix du collectif sur sa stratégie financière, comment il veut financer son projet. Et effectivement, s'il y a une collecte qui commence dès la phase de développement, il n'y a rien qui l'interdit. Par contre, sur le document d'information synthétique, ce sera précisé peut-être d'autant plus les risques parce que le projet n'aura pas forcément toutes les autorisations ou ne sera pas aussi abouti qu'en phase, en tout cas, de financement ou de construction. Donc, je pense que ce sera peut-être un élément important à avoir en tête et indiqué dans le document d'information synthétique. Mais voilà, il n'y a rien qui interdit à un collectif de faire une offre dès la phase de développement. Après, ce sera juste dans la communication et les éléments à transmettre. Il faudra être vigilant. Et peut-être une dernière question pour terminer, parce que je pense que ça peut être une question qui concerne beaucoup de gens. Et puis après, on va devoir clore. Désolé pour les questions auxquelles on n'aura pas pu apporter de réponse. Une fois que la personne a signé la demande d'information, peut-on lui donner tout de suite sur le stand, et j'imagine sur le stand ou dans la réunion publique, sur le marché, etc., les documents, 10 et bulletins de souscription ? En gros, voilà, je tiens un stand. La personne a signé. Elle est OK pour… On a la preuve qu'elle demande des infos. Est-ce qu'on peut lui donner tout de suite ces infos ? On n'est toujours pas sur le lieu adéquat. Donc, ce n'est pas possible. Il faut que vous lui renvoyez. C'est pour ça qu'en fait, le formulaire, il vous sert à collecter… C'est une demande. Il vous sert à collecter l'endroit, l'adresse mail ou l'adresse physique à laquelle vous allez lui envoyer ces informations. Alors, voilà, il y a beaucoup de… Pour les questions relatives aux 10, si vous êtes adhérents énergie partagée, n'hésitez pas à vous reporter à l'espace adhérent. Il y a pas mal d'infos sur le sujet. Sinon, il y a aussi des informations sur le site de l'AMF. Après, nous, on a fait des choses dédiées au projet citoyen d'énergie renouvelable adapté. Voilà. Et puis, on va devoir clore maintenant ce webinaire. Merci à Sandrine et Élisabeth. et puis, on vous engage à consulter les guides d'énergie partagée et de fer pour plus d'informations. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bon appétit pour ceux qui ont encore déjeuné. Si, si, si. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique